... Bienvenue dans l'univers enchanteur de Sérénité 360. Plongé dans un univers où les récits transforment notre perception du monde et illuminent notre chemin vers la sérénité. Aujourd'hui, laissez-vous captiver par le conte de la jarre abîmée, une histoire empreinte de sagesse et de profondes réflexions. Dans un paisible village indien, baigné par les premières lueurs du jour, un porteur d'eau se tenait au seuil de sa maison modeste. Chaque matin, il s'apprêtait à entreprendre un péripleur du commun, guidé par la lumière dorée du soleil levant, portant avec grasse de jarre sur ses épaules. Chargé de ses deux jarres en argile, il s'élançait sur le sentier ancestral, enveloppé par le murmure des rivières et le chant des oiseaux. L'une des jarres, joliment ornée de motifs floraux, était impeccable, tandis que l'autre, plus discrète, portait les stigmates du temps, avec ses fissures délicates. Au fil des saisons, chaque voyage était une aventure nouvelle. La jarre endommagée, au destin singulier, laisse échapper goutte à goutte son précieux contenu, offrant généreusement une partie de sa fraîcheur à la terre assoiffée. Tandis que l'autre, fière et majestueuse, préservait jalousement son eau cristalline. Pendant de longues années, la jarre abîmée se morfondait dans l'ombre de son propre reflet, désespérée par sa prétendue imperfection, ne livrant à son maître que la moitié de l'eau prévue. Mais au cœur de cette humilité forcée, germaient des graines d'espoir, nourries par la bienveillance du porteur d'eau. Un jour, alors que le crépuscule caressait doucement les collines avoisinantes, la jarre brisée partagea son chagrin avec le porteur d'eau. Touché par sa détresse, celui-ci lui révéla un secret bien gardé. Tout au long du chemin, il avait semé avec précaution des graines de fleurs de son côté, soigneusement arrosées par les gouttes d'eau perdues par la jarre abîmée. Ainsi, grâce à elle, le porteur d'eau pouvait chaque jour offrir à son maître de magnifiques fleurs aux couleurs chatoyantes et aux parfums envoûtants. Cette histoire nous enseigne que nos imperfections ne nous rendent pas moins précieux. Au contraire, ce sont nos défauts qui, souvent, enrichissent notre vie et celles des autres. Chaque éclat, chaque blessure, contribue à notre beauté intérieure et à notre singularité. Sur Sérénité 360, cultivons ensemble l'acceptation de soi et l'appréciation des autres. Car c'est dans nos différences que réside notre véritable richesse. Rejoignez-nous pour célébrer la beauté de la diversité et apprendre à embrasser nos imperfections. Abonnez-vous à Sérénité 360 et laissez-vous emporter par la magie. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo si vous avez été transporté par cette histoire enchantresse. Merci. Merci. Merci.